Je vous remercie à tous et à toutes d'être là, de vous être dérangés, pour écouter mon ami Philippe Jarry, qui a échangé quelques années avec moi, donc je vais pouvoir vous le présenter. Je ne connaissais pas le début de sa carrière, mais nous nous sommes croisés à un moment très important, au moment où je suis arrivé à Airbus Industries, et puis où Airbus, la compagnie unique, s'est créée. Mais d'abord, parlons de Philippe, avant de parler de notre expérience commune, donc Philippe n'est pas un ingénieur, ça c'est la première chose, il va vous le confirmer, mais comme nul n'est parfait, il a su s'adapter par sa personnalité et nous montrer d'autres chemins que les nôtres, que je dis les nôtres, ceux des ingénieurs. Et ceci est important, parce que nos métiers, c'est certainement de produire des avions, mais c'est également de les vendre, c'est de sentir le besoin du marché et c'est de savoir approcher justement la clientèle et déceler quels sont les arguments, l'argumentaire qu'il faut avancer, infléchir la conception des produits pour répondre justement à cette perception. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Philippe. Mais auparavant, il a fait de l'aviation de reconnaissance. Et là, je vais dire qu'il a subi un exemple. Et comment je le sais ? C'est parce que le père de Philippe était également un pilote de très haut grade, il vous le précisera d'ailleurs, dans l'armée de l'air, c'était. Il a fait de la reconnaissance, ce qui est pendant d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale, où il a eu d'ailleurs ce père des aléas pour sa formation du fait de la présence de l'occupation. Et ce qui a donné l'occasion à Philippe d'écrire deux livres à ce sujet. Donc je peux le présenter également en tant qu'écrivain. Voilà ce que je voulais dire. Donc une anecdote parmi d'autres. Après, au-delà de cet intérêt qu'il a porté, donc il a fait de l'aviation de reconnaissance et puis il est rentré à la SNECMA au moment où un moteur essayait de se développer qui avait beaucoup de mal. Il s'appelait CFM. Voilà. Donc le CF, c'était les initiales des moteurs de General Electric et M, les M des moteurs, les M88, etc. de la SNECMA. Donc vous voyez bien les CFM et 56. Là, il y a à travailler pendant un certain temps avant de rejoindre Airbus Industries qui est devenu Airbus. Là, donc, il est resté 28 ans. Donc il a connu, lorsqu'il est arrivé, c'était au début de l'A320, les affres de la vente de l'A320. Il vous en parlera mieux que moi. Et puis la définition des avions qui ont suivi la famille A330, A340, les autres avions. Et puis il a été en particulier parachuté, je vais le dire, c'est un terme d'aviation, sur le marketing et la commercialisation de l'A3XX. Donc on doit à Philippe les principes de lancement et une bonne partie de la définition de ce qui est devenu après l'A380. Et puis donc il a continué. Et là, nous nous sommes croisés lorsque je suis arrivé de l'aérospatiale et j'étais vraiment un ingénieur. Je venais de faire de la A330 à la A340. Et là, j'avais en face de moi, lorsque j'ai pris la succession de Bernard Ziegler, j'avais Philippe qui m'a appris à avoir les clients avec des yeux de marketing. Et je te remercie, Philippe, ça m'a appris beaucoup. J'ai passé une année difficile, mais tu l'as fait avec le TAC qui allait bien. Et donc je pense que c'est ce qu'il faut faire à l'intérieur d'une boîte qui se tient. Voilà. Alors ensemble, d'ailleurs, nous avons aidé à lancer des développements jusqu'à la A350. Et nous étions tous les deux, avec Olivier Andriès, d'ailleurs, à soutenir la thèse de la conception de la A350. Et puis, il a pris sa retraite, mais il ne peut pas rester sans rien faire. Donc Philippe a beaucoup de cordes à son arc. Donc il travaille comme un consultant avec des sociétés prestigieuses que l'on connaît, comme Bombardier du côté avion. Et puis avec le groupe Safran. Voilà. Donc ce sont des activités qui l'amènent à voyager énormément, en particulier du côté du Canada. Je pense qu'il doit supporter pas mal le lancement des dernières versions de Bombardier. Alors ce n'est pas suffisant. Il est membre de plusieurs associations, dont la nôtre, l'Académie. Puis de la 3AF et puis d'autres avec les ailes anciennes, entre autres. Et puis d'autres qui pourraient vous citer. Je crois qu'il est également à l'université des sciences et des lettres pour approfondir certaines connaissances. pour vous dire qu'il est très occupé, ce que je regrette bien, parce qu'il a été un des membres de base de la commission prospective de l'Académie que je dirigeais. Il est resté avec nous 3 ans, 4 ans. Et puis là, je ne vois plus. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est trop occupé. Alors voilà donc pour le cursus, pour la présentation de Philippe. Philippe a toujours une façon de voir la perspective de l'aéronautique qui lui est propre, qui s'est émaillée d'ailleurs d'anecdotes, mais avec une vision nouvelle qui nous apporte beaucoup. Et je pense que c'est intéressant. C'est à l'image de ce que je disais lorsqu'il m'a appris une partie du métier. Et je crois que son, d'ailleurs, le titre de sa conférence est quand même provocateur, la fin du duopole, eh bien, il va certainement nous expliquer comment il voit ça et pourquoi il voit cette fin du du duopole. Voilà. Je crois que j'ai fini la présentation. Philippe, la parole est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, Alain a été un peu, bon, un peu vers le haut. Merci pour les gentillesses que tu as dites. Effectivement, je ne suis pas un ingénieur, mais j'ai eu la chance, sans doute parce que je suis assez curieux, d'avoir toujours reçu des ingénieurs la réponse à mes questions, y compris celles qui paraissaient les plus basiques, les plus sottes. Et j'ai toujours trouvé chez les ingénieurs d'Airbus autour de moi des gens qui étaient prêts à expliquer aux commerciales spécialistes du droit de l'économie et du droit constitutionnel, donc assez éloignés de la conception des avions, des réponses assez claires, finalement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des joutes, quelquefois, on en a eu beaucoup, mais je pense qu'on a fait quand même du bon boulot. Voilà, alors le sujet qu'on m'a demandé de traiter ce soir, c'est en forme de question. Airbus, Boeing, la fin du duopole, point d'interrogation. Comme on est assez proche d'élection, d'ailleurs, j'ai pensé qu'en fait, ça pouvait être la question d'un référendum. Alors une question, la fin du duopole, vous voulez la fin du duopole ? Oui, non, vous avez deux bulletins. Oui, non, c'est un peu emmerdant. En général, on aime bien avoir une question, mais plein de réponses. On aimerait avoir un paquet de bulletins et vous dire, ah ben oui, peut-être, mais si, ou oui, à condition que. Ou bien, ah ben non, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'est un petit peu ça que je vais essayer de parcourir avec vous en regardant un petit peu les différents bulletins qu'on pourrait mettre dans l'urne. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Alors aussi, la première question qu'on pourrait poser, c'est d'abord pourquoi une question pareille ? C'est tellement évident que le marché actuellement fonctionne sur deux pattes. Une patte Boeing, une patte Airbus. Et puis, éventuellement, quelques petites scories à droite et à gauche qui viennent du Canada, du Brésil, peut-être de Chine, peut-être d'Italie et de Russie, peut-être un peu de Malaisie, on ne sait jamais. Un jour, ça viendra d'Inde. Voilà. Mais en fait, le marché avance sur deux pattes, Boeing et Airbus. D'ailleurs, vous regardez un peu les annonces de presse ou les commentaires des compagnies aériennes avant les salons, que ce soit Dubaï, Singapour, Le Bourget, Farnborough, etc. Vous avez des patrons de compagnies aériennes qui disent « je vais regarder, on est en train de faire notre plan de flotte. » En fait, on va choisir. On n'a pas encore choisi, mais ça sera Boeing ou Airbus. Voilà. Les derniers, c'est les Saoudiens, mais demain, ça sera le Guatemala. Après-demain, ça sera la Malaisie. Après-après-demain, ça sera la Corée. Voilà. Comme si, de toute façon, le monde était réduit à ce duopole. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un duopole ? En fait, ça n'arrive pas comme ça naturellement. Ça arrive après une histoire. Voilà. Alors, comment se forme un duopole ? C'est la première chose. C'est parce que c'est un petit peu le combat, c'est ça, faute de combattants. Et c'est vrai que les anciens combattants, il y en a plein, vous voyez, et les cimetières sont absolument remplies. Il y a Vickers, Convert, Lockheed, McDonnell, Douglas. Ils ont un peu tous leurs programmes. La Caravelle, le Mercure, le MD-11, le DC-10, le Convert 880, le Convert 890, etc. Tout ça, ça a disparu. Les Tristars, tout ça, ont été effacés du ciel. Certains ont jeté l'éponge avant de mourir. D'autres, finalement, sont morts. Ils n'ont même pas pu jeter l'éponge. Ils ont été mangés par quelqu'un d'autre. Ils ont trouvé que le marché civil, le marché des avions commerciaux était beaucoup trop difficile. Ça demandait beaucoup trop de ressources, a priori. avant d'espérer un jour avoir les recettes correspondant aux ventes sur leur programme. Donc certains, comme Lockheed, a dit finalement, il vaut mieux faire du militaire. Le militaire, on dessine un avion pour des forces armées et le gouvernement de ces forces armées paye le développement. Donc au fur et à mesure qu'on dépense, on est payé. Avec les avions commerciaux, ce n'est pas comme ça. Vous dépensez, vous dépensez, vous dépensez. Pareil pour les moteurs. Vous dépensez. Et puis un jour, vous vendez. Et là, vous commencez à avoir les recettes qui arrivent. Et un jour, vous êtes à l'équilibre. Mais il a pu se passer une décennie, il a pu se passer 15 ans, quelquefois plus. Donc ça demande d'avoir les reins extrêmement solides. Alors les reins solides, soit vous les avez vous-même, soit vous êtes adossé à des gouvernements. C'est ce qui a fait Airbus, en fait. Sans les gouvernements français, allemand, espagnol et un petit peu anglais par la suite, jamais, Airbus n'aurait existé. On n'aurait pas réussi à avoir ce découvert. Alors les Américains, eux, ils avaient ça parce qu'ils avaient essentiellement un rein civil et un rein militaire. Et donc le rein militaire, ça leur traitait tout ce dont ils avaient besoin. Et grâce au programme militaire, ils ont dérivé suffisamment de recettes pour financer leur programme civil. Voire utiliser un produit militaire pour en faire un civil, que ce soit un moteur ou des avions. Voilà. Donc finalement, il y a tellement de gens qui ont jeté l'éponge que finalement, on peut retrouver finalement uniquement deux joueurs. Alors ça, c'est une possibilité pour la formation d'un duopole. Ce n'est pas la seule. Alors le duopole, ça fonctionne de différentes façons. Ça n'existe pas seulement dans l'aéronautique. Ça existe un peu dans tous les secteurs de l'activité. Les plus anciens d'entre vous se rappelleront peut-être le film Duel entre cette voiture rouge sur les routes de l'Ouest Américain et puis le camion Citerne. Puisqu'aux Etats-Unis, les camions roulent aussi vite que les bagnoles. Vous vous en êtes rendu compte si vous avez la chance de rouler sur une autoroute américaine. Vous êtes en général doublé par des camions qui vous serrent à quelques pouces, il ne faut pas dire centimètres. Et voilà. Donc ça faisait un duel. C'est la théorie d'un Français qui s'appelle Cournot et qui a fait cette théorie du finalement un maître et son satellite. C'est-à-dire qu'il y a un duopole et les deux s'entendent. Il y en a un grand, il y en a un petit et finalement ils sont complémentaires et ils arrivent à jouer comme ça. Ou alors il y a une autre théorie, celle d'un Anglais où il y a deux maîtres finalement qui sont équilibrés. Et donc finalement c'est véritablement le duel que l'on voit ici. Vous avez deux personnes qui se tirent dessus. Ils sont habillés pareil, ils sont chapeautés pareil même s'il y en a qui a posé son chapeau. Mais c'est la théorie de l'équilibre d'un duopole. Les deux sont adossés l'un à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, le duopole lui est mortel. Parce que s'il y en a un qui vise bien, à tous les coups il va y avoir un mort. Alors voilà, une question, je vous disais, il y a une question, il n'y a pas une seule réponse. Il peut y avoir plusieurs réponses. Soit parce que le duopole va disparaître parce qu'il y a un troisième homme ou peut-être un quatrième qui vont apparaître. Et on va passer à l'oligopole. Donc ça c'est ce qu'on va regarder aussi sur le marché du transport aérien. Vous allez voir qu'ils ne sont pas en fait que deux. Ou bien alors le duopole se transforme. Il reste un duopole mais il se transforme parce qu'il y en a un des deux qui a été tué. Et on a trouvé une relève pour prendre la place de celui qui a disparu, qui s'est pris une balle en pleine tête ou en plein cœur. Et donc on va voir apparaître quelqu'un d'autre. Donc c'est le remplacement de celui qui a été tué par une balle bien placée. Alors si on parle maintenant, vous imaginez Boeing et Airbus qui sont là avec chacun leur pistolet et qui vont échanger leur balle peut-être mortelle. Mais l'important dans un duel, c'est aussi, et c'est bien figuré sur cette gravure, c'est la foule qui est là. La foule en matière de transport aérien, ce sont les patrons de grandes compagnies aériennes. Donc j'en ai mis quelques-uns. Il y a Tim Clark qui représente la grande compagnie Emirates de Dubaï. Il y a Tony Fernandez qui représente Erasia. Il y a James Hogan, il y a Al Baker, etc. Tous ces gens ou les patrons des grandes compagnies de leasing qui sont là à regarder le duel. Et ce n'est pas neutre. Ils ne sont pas neutres. Parce qu'une grande partie des balles sont fournies justement par la foule. La foule qui est là fait aussi des commentaires. Vise plus haut, vise plus bas, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Car ce que veut la foule en fait, c'est que son favori ne soit pas tué. Donc un duel sans personne autour, ce n'est pas pareil qu'un duel avec du monde autour. Et donc si Airbus et Boeing continuent à s'affronter comme ça, c'est que la foule des compagnies aériennes a tout intérêt à ce que le duel continue. Elle ne peut pas se permettre de voir disparaître un des deux duelistes. Sinon c'est le monopole. Or les clients ont horreur du monopole. Vous aussi j'en suis sûr. Voilà. Et d'ailleurs dans cette petite gravure, vous voyez qu'au premier plan, ce n'est pas seulement un manteau, j'ai appelé ça le cadavre de l'ancien numéro 2, effectivement. Et on a trouvé un autre pour remplacer, prendre la place du numéro 2. Donc le duopole peut se nourrir un peu comme ça. Alors on va voir, en prenant véritablement des situations de constructeurs, qu'est-ce que ça veut dire. Alors il y a eu déjà un duel qui s'appelait Boeing-Douglas. Douglas a été pendant longtemps le grand numéro 1 du transport aérien, fournissant toutes les compagnies du monde avec les DC-2, DC-3, DC-4, DC-6, le DC-5, etc. Le DC-6, le DC-7, le DC-8, puis le DC-9 et puis le DC-10. Voilà. Boeing, lui, est rené, j'allais dire, à l'aviation commerciale vraiment agressive avec le 707 qui était un dérivé d'un avion de transport militaire, le 380. Il s'appelait 37, 37, 47, 57, 67 et puis aujourd'hui on est au 787. Alors qu'est-ce qu'il y avait ? C'était un duel de titans et tout le monde se disait qu'il n'y avait aucune chance pour les autres. C'était un duel de titans. D'abord, ils avaient des ressources engineering formidables, des ressources financières formidables et quand même un passé. Ça faisait très très longtemps qu'ils étaient là. Douglas faisait des avions, il n'avait pas attendu le DC-8 pour faire des avions. Déjà le DC-2, 1933, 1934, 1935, premier avion commercial à permettre aux compagnies aériennes de faire de l'argent. Jusque-là, aucun avion de transport ne permettait aux compagnies aériennes de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on y mettait de la poste payée par le gouvernement et on y mettait quelques passagers. Mais c'était la poste qui payait. Et donc c'était le courrier qui a fait vivre le transport aérien. Et d'ailleurs, cette histoire du courrier, elle continue dans le vocabulaire, puisqu'on dit un avion moyen courrier, court courrier, long courrier. Donc cette idée de la poste qui a fait naître le transport aérien, elle date déjà des années 20. Charles Lindbergh était pilote postal, sans parler de nos Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, etc., tout nos Toulousains favoris. C'était le courrier qui passait. Les passagers, ça passait après. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Donc ces deux géants, Boeing et Douglas, ont considéré qu'ils étaient indétrônables. Ils avaient tout pour eux. la technique, la politique, l'argent et des clients très loyaux. Il faut dire aussi que le marché du transport aérien était essentiellement américain. C'est-à-dire que le constructeur américain qui arrivait à vendre à Paname, TWA, tous les morts d'aujourd'hui, Western, Eastern. Vous savez, vous vous rappelez la chanson. J'ai pris Western, Eastern et pas d'américains. Ils sont tous morts. Mais n'empêche qu'à l'époque, ça marchait bien. Et Boeing et Douglas savaient que leur programme serait des succès de toute façon. Après ça, ils l'exporteraient. Mais de toute façon, le succès était assuré par le marché américain. Donc, c'était les Américains pour les Américains. Ça devait rester comme ça. Voilà. Et donc, ce n'était pas Dallas, ton monde impitoyable. C'était Seattle et Long Beach et votre monde impitoyable. Voilà. C'était comme ça. Il n'y avait rien d'autre à faire. Ça aurait pu durer. Et maintenant, ça ne dure pas. Je dis que les duopoles, de toute façon, sont fragiles, même s'ils donnent l'impression de ne pas être fragiles. Et donc, il peut y avoir l'irruption de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai pris comme exemple le film et le troisième homme, vous vous souvenez peut-être, les plus anciens. Voilà un film sur l'espionnage du côté de Vienne juste après la guerre. Mais pour moi, ça dit bien que, vous voyez, ces deux grands bons hommes à droite qui conversent, qui ont sûrement des questions à discuter sur le transport aérien. Peut-être qu'ils discutent. Il y en a un Boeing et un Douglas. Ils discutent des problèmes de certification qui leur sont communs. Là aussi, vous aviez la certification avec la Federal Aviation Authority. Donc, ils avaient tout. Plus l'argent, la technique, etc. Et l'autorité de certification. Unique, puissant. Et puis, vous avez un petit bonhomme qui commence à les imiter. Qui pouvait imaginer qu'un petit bonhomme comme ça, les mains croisées derrière le dos, pourrait un jour faire irruption dans ce duopole indestructible ? Eh bien oui. Eh bien oui. Mais pour ça, il faut un certain nombre d'ingrédients et de conditions. Vous connaissez le film James Bond, The Man with the Golden Gun ? Voilà. Ben voilà le Golden Gun, si vous voulez, du troisième homme. Ce troisième homme, il est européen. Il naît de la volonté farouche de quelques industriels, catastrophé de voir que le marché des transports aériens à réaction qui était tenu par les Européens à raison de 90 et 95 %. Le comète est une invention anglaise. La Caravelle, malgré toutes les versions, 280 fabriquées, ce n'est pas brillant. On peut en être très fier quand même, mais enfin, c'est peu. Et on s'est fait tout voler. Vous savez que Douglas voulait lancer un avion moyen courrier, le DC-9, qu'il avait prévu à quatre moteurs. Mais quand il a vu le dessin de Sud Aviation, il a changé. Il a mis deux moteurs à l'arrière et c'est devenu le DC-9. Ils en ont vendu un peu plus de 3000. C'est-à-dire dix fois plus que des caravels. Mais au départ, ils voulaient faire un quadrimoteur. Comme Boeing, d'ailleurs, qui avait lancé le 720, qui a été une catastrophe. Faire du moyen courrier avec quatre moteurs, il fallait être cinglé. Mais enfin bon, ils avaient le droit de se tromper. Voilà. Et donc, je l'ai appelé Shoot by Wire parce que c'était ça l'idée, en fait, de l'Européen. C'est ça qui a fait que le troisième petit bonhomme est devenu un troisième grand bonhomme. Et je l'associe, en fait, aux commandes de vol électriques. C'est-à-dire que le réveil d'Airbus, c'est pas la 300, c'est pas la 310, c'est vraiment la 320. Parce que la 320, avec son système de fly-by-wire, entre autres, mais aussi beaucoup d'autres bonnes choses, va faire comprendre au monde que le monde se porterait mieux si, au lieu du duopole américano-américain, il y ait un troisième homme. Donc, pour que ça change, et ça peut changer, il faut que le nouveau prétendant apporte quelque chose de totalement nouveau. Sinon, et c'est ce que nous disaient les compagnies aériennes au départ, vous comprenez, si vous faites un avion comme un Boeing, si je vais chercher un Boeing, je vais aller à Seattle. Je ne vais pas aller à Toulouse. Si vous faites un avion comme Douglas, je vais aller à Long Beach. En plus, Long Beach, c'est la Californie, c'est vachement sympa. Je ne vais pas aller à Toulouse. Donc, si vous voulez que je vienne à Toulouse, il faut absolument que vous ayez quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça a été le génie et surtout le courage des patrons d'Airbus à l'époque, notamment de M. Béteil, de refuser de lancer la 320 tant que la définition de la 320 ne donnait pas un avion significativement différent du Boeing 737 et du MD-80. Si Airbus avait lancé, c'était lancé dès le départ avec un avion comme la 320, à mon avis, c'était foutu. C'était foutu. On aurait fait un avion, une pâle copie du 737 ou du DC-9. On n'aurait intéressé personne. Le courage de M. Béteil, qui a été soutenu par les autres présidents successifs d'Airbus, c'était de dire on ne lance pas tant qu'on n'a pas notre golden gun. Le jour où je serai « the man with the golden gun », à ce moment-là, je tirerai ma balle en or et je gagnerai. Alors, ce n'était pas facile. Mais si on avait tiré des balles à blanc, on n'aurait rien vu. Alors, pourquoi il faut ça ? Et bien parce qu'à ce moment-là, la foule dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez vu tous les gars qui sont là à regarder, ils se disent « Mais finalement, est-ce que le gars de gauche, il est véritablement bien placé ? » Est-ce que finalement, on n'aurait pas intérêt à susciter le remplacement par le troisième homme ? Et c'est ça, en fait, qui fait que ça change et qu'on arrive à une transition. Donc finalement, la foule qui regarde se dit « Ça, c'est une bonne carte. Ça, c'est le proto de la 320 avec nos anciennes couleurs. Et ça, le MD80, dehors. Maintenant, je peux les laisser tomber. » Tant que le monde n'a pas compris que ça, ça valait la peine, ils étaient obligés de continuer à soutenir ça. Et il y a quelques compagnies qui ont continué à le soutenir. TWA, Delta, SAS, pour le nommer. Les trois, ils ont continué à se goinfrer de MD80 plus longtemps que les autres. Et puis d'autres se sont dit « Non, mais voilà, là, il y a vraiment quelque chose. À ce moment-là, il faut les laisser passer devant. Et à ce moment-là, vous avez une transformation et vous avez même une condamnation de l'ancien. La foule, elle est terrible. Elle vous aime ou elle vous déteste. Elle s'est mise à aimer Airbus. Elle a détesté McDonnell Douglas. Et ils les ont laissés crever. Du coup, les bons ingénieurs de McDonnell Douglas, parce qu'il y avait de bons ingénieurs aussi chez McDonnell Douglas, n'avaient même plus les crédits pour faire de nouveaux avions avec de nouvelles ailes. On leur a permis seulement de bricoler leur DC-10. Ils ont fait le MD-11 et ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas la distance. Et du coup, ils ont disparu. Ils ont été mangés par Boeing, qui a trouvé là une opportunité, finalement, de rafler un peu la mise pour pas cher. Et alors finalement, voilà, on a un nouveau duopole. Le cadavre que j'avais montré au début, c'était le cadavre de McDonnell Douglas. Et maintenant, vous avez un nouveau duopole. Alors c'est un équilibre de la puissance. C'est quasiment pour les petits avionneurs l'équilibre de la terreur. Quand vous voyez ces chiffres-là, le backlog, c'est-à-dire la somme des avions qui sont en commande n'est pas encore livrée. Vous voyez, on en est à 5 000 ou 5 600. Vous imaginez la puissance que ça représente. Vous imaginez aussi les engagements planétaires de compagnies aériennes. Donc toutes ces compagnies-là, tous ces avions-là, ils sont achetés par des compagnies aériennes ou des compagnies de leasing. Ces compagnies, elles ont pris un risque sur toutes ces familles d'avions pour des années, quelquefois 7, 8, 10 ans. Elles ont tout intérêt à ce que les deux dualistes ne meurent pas. Leur intérêt, c'est de ne pas ruiner leurs risques. Donc il faut que ça continue. Il faut donc les aider. Si bien qu'en finalement, on leur pardonne tout. Au début, à Airbus, on ne nous pardonnait rien du tout parce qu'on ne comptait pas. S'il était arrivé une catastrophe sur la 300 ou la 310, mais tout le monde s'en fichait complètement. On ne comptait pas pour les compagnies aériennes. Elles pouvaient nous remplacer facilement. Maintenant, c'est fini. Une catastrophe chez Boeing, c'est une catastrophe pour le transport aérien. Vous avez bien vu le 787. Du point de vue industriel, c'est une catastrophe. Mais on leur pardonne tout. Un an de retard, deux ans de retard, trois ans de retard, des feux, des machins, des fuselages qui n'ont pas la même longueur. Les dix premiers avions qui ont une distance franchissable pour un avion long courrier, réduite de 1800 kilomètres. 1000 miles de perdu à cause des renforts nécessaires parce que les avions n'étaient pas bien fichus. Des avions invendables. Ça ne fait rien. On a besoin de Boeing. Si la même chose arrive à Airbus, on a besoin de vous. Retard du 380 ? On prendra notre mal en patience. On ne peut pas faire mourir les deux duelistes. C'est impossible. Sinon, tout l'édifice se casse la figure. Et c'est extraordinaire d'ailleurs. Vous voyez des compagnies aériennes qui jouent l'un et l'autre à la fois. Je vous prends 20 à 350, puis je vous prends 20 à 787. Je vous prends 60 à 777, mais je lève mes options à 350. Je prends 50 à 380 supplémentaires, mais je prends 70 à 777. Le duel doit continuer. Tant qu'on ne revoit pas un troisième petit bonhomme qui se pointe les mains derrière le dos en disant « j'arrive ». Et qui nous dit un jour « voilà mon golden gun ». Donc la question du duopole et de la fin du duopole Boeing Airbus, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on voit poindre quelque part un troisième petit bonhomme comme l'a été Airbus à un moment et qui va sortir de sa poche un golden gun ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Et qui ça pourrait être ? Tant que la foule ne voit rien venir, elle va aider par tous les moyens Boeing et Airbus à se conforter. Et pour l'instant, c'est le cas. Du coup, c'est l'emballement sur les commandes. On n'a jamais eu plus de 10 000, presque 11 000 avions en backlog, en réservoir contractuel. Alors ça demande aussitôt aux deux. Il y a une pression terrible sur eux. Ils sont quasiment les seuls à produire. Ensuite, chaque client va demander à l'autre de faire exactement la même chose que le numéro 1. Monsieur A doit faire la même chose que monsieur B pour éviter le monopole. Car à l'intérieur, il pourrait y avoir un monopole sur une famille. Donc en fait, vous voyez très bien que la pression que les compagnies aériennes exercent actuellement sur Airbus sur le 350, c'est parce que les compagnies demandent une réplique au 777X. Les compagnies aériennes ne peuvent pas accepter que le 777X devienne le roi du pétrole. Il faut absolument qu'Airbus réagisse. Si Airbus fait quelque chose, la 320 NEO, il est impératif pour les compagnies aériennes que Boeing lance le MAX. Donc ils sont comme ça, si vous voulez. Comme sur votre cheminée, vous avez deux chiens de faïence qui se regardent. Eh bien, vous avez maintenant deux chiens en composite, puisque les avions sont maintenant beaucoup en composite. Vous avez deux chiens en composite qui se regardent. Voilà. Et ça va continuer. Tant que personne n'arrive avec un Golden Gun. Alors comment ça pourrait se faire ? Vous voyez que les images sont... Vous allez sur les sites du Salon de Dubaï à Singapour. Vous avez quasiment les mêmes qui se réjouissent. Ils ont les mêmes sourires. Voilà. L'avenir est devant eux. Et c'est la pink planète, la planète rose. La croissance du transport aérien à 5% par an, etc. Donc tout va bien. Parlons pas des motoristes. Mon ancien motoriste historique, CFM, où on se battait en 1976-77 pour essayer de convaincre Douglas de remotoriser des DC-8. Et aujourd'hui, CFM produit... Frédéric, combien de moteurs par an ? On avait 11 prototypes qui claquaient au bout de 10 heures ou 15 heures de fonctionnement au centre d'essai. Et on se disait, ça va rater. Ça a marché, pourquoi ? Même chose. Là, vous aviez Pratt et Whitney qui tenaient le marché. Jusqu'au jour où des gens se sont dit, mais votre CFM 56, finalement, c'est peut-être pas mal. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à laisser tomber Pratt. Et Pratt a tout perdu. Et CFM est monté comme une flèche. Ça ne s'est pas fait sans effort. Je résume. Voilà. Alors, le troisième homme, ou la troisième femme, on ne va pas faire de guerre de sexe, d'où va-t-elle venir ? Elle va venir de la place du marché. Alors, cette place du marché, c'est le samedi matin, c'est à Grenade, sur Garonne, en Haute-Garonne. Ce n'est pas Fronton. Fronton, c'est des voleurs. Ils ont pris l'image, ils ont mis ça sur leur site. C'est dégueulasse. Méfiez-vous des contrefaçons. Ces grenades sur Garonne, d'ailleurs, ça a coûté suffisamment cher aux habitants parce que tout a été refait. Elle est superbe. Et le marché est très bien. Donc, je dis toujours, quand je discute avec des gens de marketing, je dis, votre boulot, il est là. Ça, c'est l'organigramme d'une direction de marketing. Si votre marketing est bien fait. C'est-à-dire que vous avez votre stand, vous vendez votre salade, et à côté, vous voyez vos concurrents qui vendent la salade ou qui vendent autre chose. Puis vous voyez les clients qui passent devant vous sans s'arrêter, posez-vous des questions. Puis vous entendez le voisin concurrent qui crie, qui attire la foule. Écoutez ce qu'ils disent. Donc, à mon avis, c'est un organigramme de marketing d'une compagnie. Voilà. Donc, le troisième homme ou la troisième femme, elle va venir d'ici. Alors, pourquoi ? Parce qu'à force d'entendre les autres, et notamment Boeing et Airbus, qui disent, c'est formidable, le marché est extraordinaire. 5% par an. Alors, dès le début, on voyait ça. Vous voyez la petite photo, là. C'est février, février 1911. Voilà. On dit que c'est le premier passager aérien. Ça marche, ça ? Ça devrait, hein ? Le monsieur... Voilà, voilà. Ça, c'est le premier passager aérien. Ça, c'est février 1911. Ça, c'est mars 1911. Un mois après, ils sont déjà 11 à bord. Vous voyez la croissance ? En un mois, ils ont multiplié par 11. Formidable. L'avion ne s'est pas cassé. Ce qui prouve que la résistance, Alain, toi qui es ingénieur, prend compte un peu. La charge marchande, presque une tonne. Enfin, ils mangeaient moins que nous. Allez, 800 kilos. Mais, voilà. Alors, 3 milliards de passagers aujourd'hui, 5% par an, ça fait 150 millions de passagers supplémentaires chaque année. Ça fait un paquet. Ça fait 300 à 380. supplémentaires tous les ans qui passeraient leur temps à faire 5600 heures de vol comme ça, avec pratiquement le plein passager. C'est absolument énorme. Donc, à force de dire que le marché est absolument immense, que c'est un gâteau absolument formidable, eh bien, tout le monde veut y venir. On me dit, mais c'est comme Jacques Dutronc. Et moi, et moi, et moi. Il n'y a quand même aucune raison que simplement les Européens et Boeing se coiffrent. Il y a la place pour tout le monde. Donc, en fait, vous suscitez... Alors, en plus, avec la puissance commerciale que ça vous donne et la puissance politique, on sait très bien que lorsque des compagnies aériennes s'équipent de flottes européennes ou américaines, il y a forcément derrière de la formation, du support, etc. Ça veut dire un lien humain, technique, financier extrêmement important qui matérialise quelquefois un lien politique. Voilà. Si Airbus a beaucoup de mal à vendre des avions à Israël, je vous laisse continuer ma phrase. C'est que, il y a sans doute, entre Boeing et ce pays-là, un certain nombre de liens qui font que c'est difficile de mettre des Airbus. Voilà. Ou alors, il faudra y mettre la cocarde américaine dessus, mais à mon avis, ils s'en aperceront. Donc, plus le marché est intéressant, plus vous suscitez l'arrivée des 3e petits bonshommes. Alors, qui peuvent-ils être ? Voilà. J'appelais ça à la recherche du 3e homme. Alors, le 3e homme, si vous voulez, il pourrait venir éventuellement de ce qu'on a appelé à un moment le Nouveau Monde. Alors, un Nouveau Monde qui, nous, Français, même si on n'est pas tous Français ici, mais il y a des Français convertis, enfin, des étrangers convertis. La preuve, c'est qu'ils sont à Toulouse. J'ai appelé ça le bombardier, le courageux canadien. C'est très, très courageux. Je retrouve, Alain l'a mentionné tout à l'heure, je retrouve en travaillant avec eux, le même courage que j'avais trouvé en rejoignant la SNECMA CFM tout au départ, où tout le monde ricanait de nous, où j'ai fait même des présentations du moteur CFM 56, des présentations de marketing et vente, dans les couloirs de compagnies aériennes, parce qu'on ne me permettait pas de faire une présentation dans une salle de réunion. Parce qu'on n'avait pas besoin de moi. Ce moteur CFM, personne n'en avait besoin. Donc, j'acceptais que ce petit Français, il vienne faire un pitch sur cette espèce de moteur, mais aucun intérêt. Donc, je retrouve ça, je retrouve aussi avec eux les premières présentations de marketing de l'avion SA, d'Airbus, single aisle, monocouloir, qui est devenu la 320, où on ricanait. On ricanait. Non, mais j'ai des MD-80, ils sont très bien, j'ai du 737-300, c'est très bien. Qu'est-ce que vous allez inventer ? Des computers, fly-by-wire, non, non, c'est bon pour les avions militaires, ça. Non, non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Donc, ça a demandé beaucoup, beaucoup de courage et de ténacité. Et ça prend du temps. Et donc, le courageux Canadien, c'est un peu ça. Ils ont trois familles de petits avions. Ce sont eux qui ont inventé le concept d'avion régional que vous voyez souvent dans le ciel toulousain au départ ou à l'arrivée de Toulouse-Blagnac avec les CRJ, Canadian Regional Jet, qui a été copié par Embraer, qui a fait les ERJ, Embraer Regional Jet. Ils n'ont pas beaucoup amélioré la syntaxe. Alors, il y a forcément des questions qui se posent. Ont-ils la puissance financière, la puissance politique pour finalement émerger ? Qu'est-ce qu'ils apportent véritablement de neuf ? C'est ça, véritablement, la question qu'ils ont devant eux. Et c'est la question que je leur pose, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous apportez de neuf ? Qu'est-ce qui ferait que les compagnies aériennes, c'est-à-dire la foule, que j'appelle la foule, disent pour ce secteur de marché, maintenant qu'ils ont lancé un nouvel avion qui s'appelle le C-Series, qui est un avion qui fait entre 110, 130, 140, 145 places, disent pour ce marché-là, effectivement, je peux laisser tomber les Boeing 737 les plus petits ou la 319, par exemple. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Alors, pas seulement en tant qu'avion, mais vous-même en tant que compagnie. Quelle spécificité est-ce que vous apportez ? Est-ce que les gens vont avoir envie de faire des deals avec vous ? C'est-à-dire de mettre leur flotte à risque avec vous. Car changer, c'est toujours un risque. Alors, le changement, en fait, pour décider d'abandonner quelqu'un et de prendre quelque chose d'autre, les gens de marketing et de vente, je me dis toujours, mais oui, mais Philippe, c'est vachement dur. Ils sont habitués. Et alors, changer, ça veut dire changer les procédures, changer les manuels, changer la formation, changer les simulateurs, changer les pièces de rechange, etc. C'est très douloureux. Et j'ai dit, mais c'est exactement pareil qu'un vaccin. Personne n'aime les vaccins. On n'aime pas avoir une piqûre. C'est une douleur instantanée, qui peut traîner éventuellement 24 heures. Si c'est un truc anti-polio, par exemple, ça fait mal. Mais c'est pour être tranquille pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Changer une flotte d'avion, c'est exactement pareil. Ça fait mal sur le coup. Mais ce que vous vendez, ce n'est pas la douleur sur le coup. Ah, il va falloir changer nos manuels. Ah, il va falloir changer. Oui, oui, oui. Mais regardez, vous avez une flotte à conduire sur 20 ans, 25 ans. Quel bonus ça vous donne pendant 20, 25 ans ? C'est pareil pour les vaccins. Vous n'aimez pas les piqûres, moi non plus. mais je préfère être à l'abri d'une maladie pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça dépend quand on me fera le rappel. Voilà. Donc pour l'instant, c'est vrai que Bombardier, l'avionneur canadien, même s'il a vendu déjà plus de 1000 avions à des compagnies dans le monde entier, mais des avions plus petits, ils n'ont pas réussi à montrer qu'ils sont véritablement candidats pour être le troisième homme. ils ne sont certainement pas la médaille de bronze actuellement. Mais CFM ne l'était pas non plus. Et Airbus ne l'était pas non plus. Et un jour, Airbus est devenu médaille d'or et CFM, il a une médaille d'or qui brille, mais alors extraordinaire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un troisième homme autre ? Oui, la Chine. parce qu'il y a la détermination, l'obstination, j'aurais dû ajouter la fierté, la fierté nationale. C'est clairement un pays qui a décidé de ne pas être numéro 2. Vous avez vu les Jeux Olympiques de Pékin ? Vous avez compris l'esprit qui régnait là-bas ? C'était clair qu'il voulait être la première nation. Je pense qu'ils vont devenir un très grand partenaire et d'ailleurs, cela a été compris peut-être pas encore par la foule des compagnies aériennes, mais par la foule des grands équipementiers du monde occidental qui se sont précipités pour offrir leur technicité en partenariat avec le fabricant d'avions chinois. Et les Chinois apprennent très vite. Très, très vite. Tous ceux qui ont eu l'occasion de visiter la Chine régulièrement sur le plan industriel sont soufflés de voir comment, d'un trimestre à l'autre, les progrès ont été faits. Alors certes, il leur reste beaucoup de choses à apprendre. Ils ont commencé à faire un avion par eux-mêmes qui est en fait une recopie d'un vieil avion de Douglas. Ils ont appelé ça l'ARJ-21, c'est-à-dire l'avion régional à réaction du XXIe siècle, c'est ça que veut dire ARJ-21. Ça fait des années qu'ils pataugent là-dedans, ça fait des années qu'ils nous annoncent la certification, ça fait des années qu'ils nous annoncent les livraisons et c'est toujours pas arrivé. Bon, ils apprennent, mais ils apprennent vite. Le véritable programme qu'ils ont s'appelle le C919. C'est un avion, c'est une famille d'avions, parce qu'ils ont appris qu'il fallait faire des familles, pas seulement un avion isolé. Ça, ils l'ont appris. Ils l'ont appris chez Boeing et chez Airbus, simplement en lisant les livres. Ça suffit. De toute façon, Boeing et Airbus sont tellement sur d'eux-mêmes qu'ils publient quasiment tout. C'est assez facile et en plus, il y a des coopérations un peu dans tous les domaines. On leur apprend à financer des avions. On leur apprit à financer des avions parce qu'ils financent les ventes de Boeing ou d'Airbus en Chine. Mais ils ne sont quand même pas bêtes. Ils ont compris comment ça fonctionnait et donc une fois qu'ils mettent en place l'institution financière qui a appris avec des banques européennes à financer leur propre flotte, ils vont apprendre à financer les flottes des autres. du point de vue technique, on leur a appris d'abord à faire des bouts de voilure, des bouts de queue, des bouts de fuselage, des portes et puis des morceaux de fuselage. On leur a dit maintenant vous allez assembler des avions. Mais vous n'allez pas en faire beaucoup. Pas beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup pour apprendre. Finalement. 40 avions par an, ça suffit pour apprendre. Donc ça va aller assez vite même s'ils annoncent toujours des retards l'avion devait voler en 2014, il ne valera pas en 2014, il vendra peut-être en 2015, il sera peut-être livré et certifié en 2016, mais ce n'est pas grave. A mon avis, ils ont le temps. Ils ont le temps. Ça c'est un peu une déviation qu'on a aussi à l'Occident. Combien de fois j'ai entendu les gens dire si on ne lance pas la semaine prochaine on est foutu, le marché va partir. Mais non, le marché, vous avez vu le gâteau qu'il y a ? Vous avez vu le gâteau qu'il y a ? Il y a l'équivalent en supplément en plus, sans compter le remplacement des vieux machins. Ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer tout par des A380, simplement pour vous dire. Ça voudrait dire un peu plus de 1500 à 320, finalement, qu'il faudrait alimenter comme ça tous les ans, tous les ans, tous les ans. Il y a des A320, des 767, des 787, des A350, etc. Il y a de tout. Mais le marché est tellement immense que si la Chine perd 2 ou 3 ans, ce n'est pas grave du tout. L'important, c'est qu'ils convainquent le marché qu'ils sont, que si les compagnies aériennes achètent le C-919, elles seront suivies, épaulées pendant des décennies. Et pour ça, il faut une stabilité politique. C'est pour ça que dans le balayage que je fais, je ne vais pas mentionner la Russie. Parce que ce que je vois, c'est que le marché ne considère pas aujourd'hui que la Russie est un pays stable. Même s'ils savent dessiner des avions. Ils ont un certain passé. Ils ont tout fait voler les Russes. Des cubes, des pyramides, des boules, tout. Ça ne leur fait pas peur. Allez à côté de Moscou, faites-vous emmener au musée de Monino, vous allez voir 250 avions dans la prairie avec des formes que vous n'avez jamais imaginées même si vous êtes spécialiste de l'aviation et amoureux de l'histoire de l'aviation. Vous verrez des avions en titane, c'est les seuls qui ne sont pas rouillés dehors, c'est facile à repérer. C'est absolument inimaginable. Des avions composites, à la fois avions et hélicoptères. Vous y passez la journée et venez avec votre pique-nique, ça vaut vraiment la peine. C'est extraordinaire. Donc ils ont un passé formidable, ils ont une expérience formidable. Peut-être que ces ingénieurs-là sont un peu morts maintenant parce qu'il y a eu un grand trou et puis les années sont passées et donc les plus anciens finissent par exparaître. Mais enfin. Donc les Russes, en fait, la question se pose véritablement, est-ce que la Russie est capable d'accompagner une compagnie aérienne occidentale pendant 20 ou 30 ans ? C'est pour cela que le vendeur, la société vendeur qui est en fait russo-italienne, Superjet International, compte beaucoup sur les sociétés de leasing pour acheter leur nouvel avion, le Superjet 100 parce qu'ils pensent comme ça que les compagnies aériennes accepteront plus facilement de prendre des avions en leasing et de pouvoir s'en débarrasser si finalement un jour Moscou ressemble à Kiev. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, Madame la journaliste, vous ne répétez pas ce que je dis. On est entre nous, les portes sont fermées, on parle entre amis. mais je crois à la force des images si vous voulez. Toujours j'utilise des images, vous avez peut-être remarqué. C'est beaucoup mieux que de vous aligner les chiffres. Voilà, donc les Chinois, pourquoi pas ? Parce que finalement, sur la place du marché, il y a un monde fou qui se bat comme des chiffonniers, comme les villages gaulois. Vous avez à la fois les Japonais qui disent attendez, attendez voir ce que vous allez voir. voilà les Japonais. C'est un très beau dessin. Ça, c'est le Russe, le Superjet 100. Voilà, qui a des moteurs Snakema d'ailleurs. Enfin, en majorité, Snakema. Ça, c'est l'avion bombardier. Ça, c'est la flotte des nouveaux embrayers remotorisés. Ça, c'est le C-919. Ça, c'est le MC-121 russe qui est proposé par une organisation qui s'appelle United Aircraft Company, OAK, dans l'alphabet cyrillique. qui est une sorte d'Airbus, Airbus russe. Ils ont compris quand même qu'il ne fallait pas qu'il reste Tupolev, Ilyushin, Yakovlev, Mikoyan, etc., qu'il fallait regrouper tout le monde. Donc, ils sont venus il y a quelques années voir Airbus et nous posent la question de dire, mais comment est-ce que vous avez fait ? Comment est-ce que vous êtes devenu le troisième homme et qu'aujourd'hui vous êtes premier ex aequo ? On aimerait faire pareil. Bon, alors on a dit, écoutez, venez, on va vous raconter un peu notre histoire. On n'allait pas leur donner les grands secrets de l'avenir, mais on pouvait leur donner finalement Historia Magazine sans problème. Et donc, on leur a expliqué que d'abord, ce qu'il fallait quand on fait un consortium, c'est que chacun oublie sa fierté ou alors la mette au service d'une entité commune. Ce qui a été quand même assez bien réussi avec Airbus. D'ailleurs, si vous regardez les anciennes photos, les photos du premier prototype d'Airbus, alors que les couleurs d'avions en général sont dans les bleus, à la limite les rouges, l'avion d'Airbus était orange, ce qui est assez laid. Vous allez bientôt en voir un à Roscopia, d'ailleurs. On en a repeint un comme ça pour montrer comment était Airbus au départ. Et donc, ça montrait qu'en fait, aucune des couleurs ni de l'avionneur français, ni de l'avionneur anglais, ni de l'avionneur allemand, ni de l'avionneur espagnol n'allait perdurer et qu'on crée quelque chose d'entièrement nouveau. Et on leur a dit, vous voyez, par contre, vous regardez le Concorde, alors Concorde, on l'a raté complètement. Du nez à la queue, c'était écrit British Aircraft Corporation tiré Sud Aviation sur 60 mètres de long. Ce qui voulait bien dire qu'aucun des deux n'avait abandonné sa propre petite fierté. D'où, deux chaînes de montage, tout en parallèle, etc. Zéro de conduite. Donc, on a dit aux gens de Tupolev, Ilyushin, Mikoyan, Yakovlev et Mig. Ben voilà, c'est ça. Ils ont brandi leur carte de visite en disant, mais c'est pas possible. Moi, je suis un ancien de Tupolev, moi, je suis un ancien de Mig. On a fait voler. Je dis, oui, c'est vrai. On salue tout ce que vous avez fait, mais tant que vous en resterez là, c'est foutu. Alors, ils se sont mis finalement à dessiner cette famille d'avions, un avion un peu plus gros que la famille 320. On pourrait dire que c'est un 320, 321, 322, si vous voulez. Parce que là aussi, ils ont lu les mêmes livres que les Chinois, puisque les Chinois lient la Bible aéronautique selon Airbus, qui est quasiment identique à celle selon Boeing, sauf sur les très gros avions, pour des raisons d'opportunité et non pas de stratégie, d'ailleurs. Donc, ils ont compris qu'il fallait faire des avions un peu plus gros, qui seraient un peu plus économiques. et comme il y avait une croissance de trafic, c'est assez logique. Voilà. Mais ça a du mal à partir. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, c'est Yakovlev qui a dit, c'est moi qui s'ai dessiné les avions, donc c'est le design bureau de Yakovlev qui a repris cet avion. Même si ils écrivent dessus OAKA, en fait, c'est Yakovlev. Donc, à mon avis, ils vont continuer à se battre comme des chiffonniers, un peu comme le village gaulois. Il n'est pas sûr qu'ils se retrouvent finalement tous en train de manger un sanglier comme des amis. Donc, il faut peut-être faire quelque chose d'autre. Il faut peut-être faire une coalition. Il faut peut-être faire une coalition, c'est-à-dire que je crois que le véritable secret, c'est une alliance. D'ailleurs, les Européens ancrés en Airbus, ils avaient bien compris qu'il fallait faire une alliance. Il n'y aurait plus d'avions français, il n'y aurait plus d'avions allemands, il n'y aurait plus d'avions anglais, il n'y aurait plus d'avions espagnols, il y aurait des avions européens. Point, barre à la ligne. Ceux qui ne veulent pas jouer, dehors. C'est aussi simple que ça. Donc, l'alliance, finalement, c'est ça. Et simplement, l'alliance, il ne faut pas la faire n'importe comment. Il faut rester très, très soudé. Et si vous étudiez la bataille d'Austerlitz, vous voyez que finalement, on est aussi dans l'histoire. Il faut aller chercher ailleurs, il ne faut pas rester à l'aviation. Il faut trouver les illustrations un peu ailleurs. Finalement, qu'est-ce qui a permis à Napoléon de gagner ? Il n'avait aucune chance face à la coalition. Sauf une. S'il arrivait à faire une intégration ou plutôt une désintégration par parti, c'est-à-dire obtenir qu'il n'y ait pas une bataille, mais qu'il y ait une succession de combats. Je m'occupe des Russes. Après ça, je m'occuperai des Prussiens. Surtout pas s'occuper des Russes et des Prussiens en même temps. Sinon, je suis foutu malgré la bravoure des troupes françaises. Et c'est comme ça que Napoléon a gagné Austerlitz. Voilà. Donc, si vous faites une alliance, il faut que vous ayez les mêmes buts et que vous ayez envie de faire la manœuvre en même temps. Le timing est absolument clé. Il faut avoir les mêmes idées en même temps et vouloir les mettre en pratique à la même minute. Si vous avez un décalage, à mon avis, c'est Napoléon qui va gagner. Et les deux autres empereurs vont partir en courant. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Vous n'allez pas être étonnés de retrouver les deux protagonistes que j'avais imaginés peut-être tout seuls en vous disant que tout seuls ça ne va être pas de la tarte. Mais il suffit de lire la presse pour voir que ces deux avionneurs ne cessent de signer des accords partiels, des plus loin accords partiels, comme s'ils avaient réalisé l'un et l'autre qu'il leur manquait quelque chose que l'autre avait. Et vous remarquerez que les alliances qui durent sont en général des alliances entre des entités différentes. Si vous avez deux égaux, en général, sa foire. Je prendrai le cas de CFM. GE a été sans doute un peu étonné de se trouver en alliance avec ce petit français qui avait la réputation d'avoir des ouvriers essentiellement cégétistes régulièrement en grève. Jusqu'au jour où ils ont fait l'analyse de leurs 20 années précédentes, ils se sont rendus compte qu'il y a eu plus de grèves à Ivendale aux Etats-Unis dans le Royault que de jours perdus par fait de grève en France à la SNECMA y compris les événements de mai 68. Ce qui a été pour une révélation. Ils se sont rendus compte aussi que les ouvriers n'étaient pas de sous de la CGT en grève qui savaient aussi en tout cas vachement bien travailler et qu'on avait des parcs de machines outils remarquables. Plus modernes que celles de General Electric. Et donc il y avait un grand et un petit qui avaient chacun leurs particularités et ça fait une fusion d'intérêts absolument extraordinaires qui dure encore. L'accord date des années 70 et du début des années 70 et vous voyez que ça fait plus de 40 ans et l'alliance est renouvelée régulièrement quels que soient les changements de marché. Ça c'est du solide. Quand Rolls-Royce et General Electric nous avaient annoncé dans les années 90 qu'ils allaient faire une alliance sur les gros moteurs alors que tous les deux en faisaient ça n'a pas duré longtemps. 14 mois après chacun partait de son côté. Entente impossible. Voilà. Donc peut-être que le grand chinois qui n'a pas une longue expertise en matière d'aviation commerciale mais qui a une puissance financière et une puissance politique et une puissance économique se verrait bien finalement trouver un petit allié qui lui a une longue expérience avec déjà une centaine de compagnies aériennes clientes de par le monde avec différentes familles et qui savent ce que c'est que certifier un avion par exemple aux Etats-Unis et en Europe. Voilà. Sait-on jamais ? Il est intéressant de voir aussi que les deux futures familles de ces deux avionneurs ne sont absolument pas concurrentes mais sont complémentaires. Celui de droite fait de 100 à 150 places. Celui de gauche fait de 160 à 210 places. Voilà. pourquoi pas ? Je ne suis pas devin. J'essaie simplement de comprendre et de voir des signes. Ensuite, vous avez une photo en bas d'un truc bizarre. Je suis sûr que vous avez reconnu ce que c'était. C'est Lapin Agile. Vous connaissez Lapin Agile ? C'est le rover chinois qui est sur la surface de la Lune. Si on vous avait posé la question il y a deux ans, est-ce qu'il est imaginable dans les dix prochaines années de voir un véhicule chinois roulant à la surface de la Lune ? Oui ou non ? Référendum. Combien d'entre vous auraient honnêtement mis le bulletin ? Oui. Très bien. Vous êtes assez honnête. Voilà. Vous êtes six. Eh bien, c'est vrai. Alors, il ne faut pas oublier que la personne qui s'occupe maintenant des programmes d'avions civils en Chine, avant, il était chargé du programme spatial chinois. Ça m'étonnerait qu'il ait oublié sa façon de travailler, qu'il ait perdu sa détermination et son envie de faire gagner son pays aux Jeux olympiques de l'aviation commerciale. Personnellement, je suis prêt à parier que le premier homme sur Mars sera chinois. Je vous donne rendez-vous dans 15 ans. Je serai un peu gaga, je serai peut-être en chaise roulante. Les plus jeunes d'entre vous seront encore pétants de santé. Mais, ouais, ça ne m'étonnerait pas. quand vous avez une détermination et une puissance, qui peut vous arrêter ? Donc, finalement, les traces de l'apéragile, c'est quand même à méditer. Tout comme Airbus. En 1969, au salon du Bourget, quand deux ministres signent cet accord dans une maquette en bois, dans un espèce de gros machin que l'on baptise Airbus, il y a vachement enthousiasmant. L'Airbus. Le bus, ça vous plaît. Vous savez d'où ça vient le mot bus ? L'omnibus. Vous savez d'où ça vient l'omnibus ? Ça vient de la ville de Nantes, quand c'était calme. Vous aviez un bonhomme qui, un ingénieur, entrepreneur, qui avait plein, plein, plein d'idées. Et alors, il avait organisé des machines à vapeur. Il ne savait pas quoi faire de cette vapeur. Il s'est dit je vais faire des bains douches. Comme les gens à l'époque, il n'y avait pas trop de bains douches chez eux. Et donc, il a dit je vais récupérer la vapeur et puis je vais faire des bains douches. Et il a mis ça à un endroit un peu éloigné. Et il s'est rendu compte que les gens de Nantes n'étaient absolument pas intéressés par les bains douches. Alors il s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Il faudrait que j'amène des gens aux bains douches. Et alors les bains douches étaient installés en face, enfin au terminus, il y avait un chapelier qui s'appelait monsieur Omnes. Et le slogan, parce que le marketing ce n'est pas nouveau. Frédéric, tu vois quand tu penses que tu inventes le marketing de sa france, ça fait longtemps. Déjà il y a deux siècles. Ce n'est pas le siècle dernier, c'est le siècle d'avant. Et donc le slogan de monsieur Omnes qui faisait des chapeaux, c'était Omnes Omnibus. Le chapeau Omnes pour tous. Et donc les gens, au lieu de dire je vais aux mains, ils disaient je vais à l'Omnibus. Et du coup le moyen de transport s'est appelé l'Omnibus. D'où l'autobus, d'où le bus, etc. On a vous appris quelque chose. Et alors, vous avez bien fait de venir. Et l'Airbus, c'était aussi passionnant que ça, voyez-vous. On va appeler ça l'Airbus. Parce qu'on sera nombreux, on sera peut-être 300, 350. Et c'est comme ça que ça a démarré. On n'avait pas lapin agile, mais on avait le cerveau agile. Et on avait des hommes courageux à la tête. Qui ont dit il faut le faire. C'est l'avenir de l'Europe. Et bien ces mecs-là, on pourrait mettre des fleurs sur leur tombe tous les jours. Tous les jours. Il ne faut pas les oublier. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer ? Personnellement, je ne pense pas que le duopole Boeing Airbus va disparaître à cause de la puissance qui est accumulée. C'est une puissance de feu technique, économique, financière et politique extraordinaire. Je ne vois pas l'un des deux faiblir comme McDonnell Douglas. Je ne vois pas non plus pointer à l'horizon ce troisième homme dégainé son golden gun. Honnêtement, je ne le vois pas. La puissance de réflexion, de technologie qui vient du fait des liens entre Boeing et Airbus avec les centres de recherche, de technologie qui voient tous leurs intérêts. C'est une roue qui tourne. Finalement, chacun alimente l'autre. Je ne vois pas ce qui pourrait faire dérailler ou stopper cette espèce de machine qui tourne. par contre, je peux très bien imaginer un marché où il serait plus que deux. Donc Boeing reste, Airbus reste, mais il y en a d'autres autour. Et j'ai trouvé que finalement, la meilleure image, c'était celle du porte-avions. Un porte-avions, on porte beaucoup des porte-avions, mais le porte-avions, s'il est tout seul, il est vraiment en danger de mort. C'est un ustensile extrêmement fragile. Et donc, un porte-avions ne sort jamais seul. Il est toujours entouré d'une armada. Il y a même dessous, et ça, vous ne le voyez pas. Vous imaginez les avions, évidemment, c'est un porte-avions. Donc, il lance ses avions pour regarder s'il n'y a pas de sous-marins, etc. Mais dessous et en avant, il y a toujours un sous-marin. Il faut déblayer la mer dessous, il faut déblayer le ciel dessus, il faut déblayer à gauche, à droite, devant et derrière. Les flottes des compagnies aériennes, je parle des grandes compagnies aériennes, demandent des avions très différents. Des petits, des moyens, des gros, des courts-courriers, des moyens-courriers, des longs-courriers. Quand vous regardez les besoins globaux des compagnies aériennes du point de vue transport aérien, finalement, vous avez une grosse demande entre 70 passagers et 600 passagers. ça ne se fait pas avec une famille d'avions. Ça se fait avec 6 familles, peut-être même 7. Ce que je ne crois pas, c'est que ni Boeing ni Airbus ne sont capables de mener en parallèle, en permanence, 6 familles d'avions. Donc elles se concentrent grosso modo sur 4. Donc il y a la place pour d'autres. Je crois que la clé du succès pour éviter le bain de sang, inutile, ce serait qu'en fait Boeing ou Airbus arrivent à faire comprendre aux autres avionneurs et aux compagnies aériennes que le meilleur système c'est une alliance de façon à ce que les compagnies aériennes aient une offre globale cohérente entre les porte-avions, Boeing et Airbus, les frégates, les escorteurs et les sous-marins qui pourraient venir d'ailleurs. Pour l'instant, on n'en est pas là. Le marché est aveuglé par la puissance de Boeing et Airbus. Comme je disais tout à l'heure, regardez les comptes rendus de salons aéronautiques, on ne parle quasiment que des contrats Boeing et Airbus. Et puis on nous dit qu'Ambraer a vendu 20 avions, qu'ATR a réussi à en vendre 15 plus 15 options, que Bombardier en a vendu 6 plus 8. et puis Boeing avait en vendu 70 plus 70 plus 40 plus 150 plus etc. Et ça se compte en milliard en milliard, il y a tellement de zéros qu'on s'y perd. D'ailleurs, on ne compte même plus. Un salon réussi, c'est quand on en a vendu plein, c'est tout. Évidemment, Boeing a fait le plein et Airbus a fait le plein. Et les autres, que Dieu les bénisse et que Dieu les aide. Voilà, je ne vais pas en dire plus et je vais vous laisser poser les questions. Merci. Il y a une chaîne qui parlait des statuts de BAE. Non, non, BAE. Ah, vous êtes très très bien. Il y a des systèmes. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Une adresse qui est réussie, on peut avoir les mêmes idées en même temps et de l'arrivée par l'application en même temps. Je n'ai jamais eu l'impression que... C'est Airbus, c'est l'époque. Mais je n'ai jamais eu l'impression que les partenaires qui parlaient ensemble, c'est-à-dire EADS et BAE, avaient les mêmes idées. Je n'ai jamais vu ça. En plus, je ne veux absolument pas froisser les Britanniques qui seraient parmi nous, mais il est difficile de faire des alliances avec les Britanniques. Avec les Britanniques qui sont de très bons commerciaux et de très bons techniciens, j'allais dire qu'on peut faire des coups sur un programme précis, un projet précis. Il en existe. Sur les missiles, par exemple. Mais sur les très longs programmes qui demandent des engagements à 30 ans ou 40 ans, vraiment, je n'en ai pas vu. Regardez l'histoire des frégates, regardez l'histoire du porte-avions. C'est inimaginable. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas techniciens. Si, si. Mais il faut trouver en Angleterre, finalement, des industriels qui sont d'accord pour travailler. Et c'est ce qu'Airbus a trouvé tout au début, en fait. C'est le patron de Hawker Sidley qui a sauvé l'affaire, qui fait que le pavillon britannique a été sur les premiers Airbus. C'est le patron, je ne sais plus son nom, mais Barbara s'en souvient. Non ? Sœur quelque chose. Mais finalement, il a été fait sœur, quand même. On lui méritait bien ça. Mais il a pris sur lui de lancer son entreprise, Hawker Sidley et Viechel, pour y venir. C'est fabuleux. Lui, il a eu du courage. Et je ne suis pas sûr qu'on lui rende tout l'hommage qu'il mérite. Mais là, si vous voulez, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Béa est finalement très dégagé du marché civil, très engagé sur le marché militaire. Tout l'espoir, c'était de gagner accès au marché militaire américain. C'est vrai que Béa a eu quelques petites réussites, comme l'avion d'entraînement de l'US Navy, par exemple, où ils ont écrasé le projet Alpha Jet franco-allemand avec un avion que l'US Navy a trouvé finalement moins bon. Mais bon, ils ont réussi ça. Mais ce n'était pas véritablement l'objectif pour UADS. Il y avait un décalage complet. Je n'ai pas été du tout, du tout, du tout surpris. Du tout. Je me souviens d'un dîner avec des journalistes. La plupart autour de la table étaient enthousiastes. Encore une union. C'est bien en Europe que n'importe quelle union, ce n'est pas bon. Une union qui marche, c'est quand on est d'accord en même temps pour faire la même chose. Ce n'est pas engranger des alliés qui finalement se révèlent des alliés plutôt pitoyables. Donc là, il y avait deux courses qui n'allaient pas se rencontrer. On n'a rien perdu. Si, M. Tom Henders a dû croire à un moment que son siège était un peu... La fusée de son siège éjectable était avec une mèche courte. Mais bon, il a tellement de force et tellement de caractère que bon, il est parachutiste en plus. Donc il s'est récupéré. Mais ça compte. Ça compte de ne pas avoir frais aux yeux. Dans l'industrie, il ne faut pas avoir frais aux yeux quelquefois. Je reviens sur votre image du porte-avions à la fin. Vous avez l'air de dire qu'ils sont tellement puissants, etc. Oui, quand on regarde dans le détail, aujourd'hui, 80% du carnet de commandes tient à un avion, la 320. Et ça, ça peut s'écrouler du jour au lendemain contre un Comac ou je ne sais quoi. Et donc, je vous trouve bien optimiste. C'est sympa de poser cette question parce que je crois que le véritable danger ne vient pas de là. Le véritable danger pour Boeing et Airbus, il vient du duel phénoménal en non-courrier. car la messe n'est pas dite sur le long-courrier. La 350 telle qu'il est, ce n'est pas la fin du 350. Ce n'est même pas le début. La famille 777, elle n'est pas à la fin. Elle est à peine à son milieu. Le jour où le 777X va arriver sur le marché, je pense qu'Airbus va devoir reconsidérer ses avions long-courrier avec trouver une façon d'y répondre, de répondre à deux grandes familles de Boeing, 787-8910 et 777-300-400 parce qu'il va s'appeler à tous les coups le 400 ou le 900, enfin, je ne sais pas. On verra. Et là, il va falloir qu'Airbus se positionne avec son 380 et son 350 et sûrement quelque chose d'autre. Ça veut dire que je ne serais pas étonné que dans les années à venir, Airbus soit amené à lancer un nouveau programme d'avions long-courrier. Contrairement à ce qu'il voulait. Ce qui veut dire qu'il y aura très peu de ressources pour s'occuper du moyen courrier. Et je crois que c'est là qu'on va voir véritablement si la 320 NEO va tenir la distance, comme le 737 MAX. Je crois que c'est amusant de voir que Airbus comme Boeing disent que leur survie, effectivement, que les programmes qui amènent de l'argent, c'est le 737 et la 320. Bon, plus chez Airbus, la 330 qui continue à être une machine phénoménale dont on n'a pas exploité finalement à fond toutes les ressources parce qu'on n'avait pas le droit de faire de l'ombre au 340. Donc, on a bridé le 330. Mais une fois qu'il n'y a plus de 340, on débride et là, vous voyez que le 330, on commence à en reparler. On continue d'en parler. Mais je crois que la 320 NEO et le max vont devoir tenir tout seuls pendant que les ressources engineering et financières sont mises sur les autres programmes. C'est ça que je regarde avec intérêt. Pour rien vous cacher, je n'étais pas du tout en faveur du lancement du NEO parce que je me disais le chien de faïence va répliquer immédiatement et finalement, personne ne s'est départé. Ils sont là sur la cheminée. On a repeint la cheminée mais ils font grosso modo 50-50. Et les deux avionneurs se frottent les mains en disant que ça ne nous coûte pas grand-chose, c'est les motoristes qui ont tout fait. Donc, ce que les motoristes devraient réaliser c'est que finalement ce sont eux qui font les avions de plus en plus. Et donc là, il y a un danger pour les avionneurs, c'est de voir finalement la flamme olympique passer de leur main à la main des grands équipementiers. Et ça, j'en suis convaincu. Pas parce que j'ai commencé ma vie comme motoriste, mais parce que je le vois de plus en plus. C'est eux qui déterminent si un avion arrive ou pas maintenant. C'est ça le golden gun. Le golden gun, ça n'a pas été les 3,65 m de diamètre de la cabine de la 320. Surtout qu'on l'a vendu d'abord dans un marché complètement régulé. En Europe, c'est là qu'on a commencé. Ça ne servait à rien. Dans un marché régulé, il y a des règles imposées donc la compétitivité ne marche pas là-dessus. C'était en fait sur l'élément équipement de la 320 que la 320 a gagné. C'était ça le golden gun. Donc je crois que la révolution, en fait, elle est là. Peut-être que le troisième homme, finalement, c'est un équipementier. Vous voyez, vous me donnez un filon, vous voyez, si j'ai besoin de sous, je demanderai à l'académie de m'organiser une autre conférence sur le rôle de l'équipementier pour déboulonner les duopoles. Non, le Comac C-919, j'y crois. J'y crois parce qu'on a mis le pied à l'étrier des Chinois et certains qui étaient chez Airbus il y a quelques années se souviennent d'une présentation que j'avais faite sur la bataille de Dien Bien Phu. On m'a demandé vraiment ce que foutait la bataille de Dien Bien Phu dans une stratégie avion. Mais j'ai dit, mais pourtant, c'est exactement ça. Vous voyez, les Français étaient tellement sûrs que les Vietnamiens étaient les rois des imbéciles et seraient incapables de manier les canons et surtout de les amener dans la montagne que, tranquille, on va mettre quelques sacs de sable et puis on va attendre et puis on canardera. Ça durerait 48 heures. Au bout de 48 heures, on n'avait plus de chars, on n'avait presque plus de canons. Et héroïquement, ils ont tenu 59 jours et 59 nuits. Ils ont englouti les meilleures réserves. Je dis, voilà, c'est ça. C'est ça, prendre le concurrent pour un imbécile. C'est très grave. Vous pouvez perdre une bataille et si cette bataille est très importante, même, vous perdez la guerre et éventuellement, vous perdez votre honneur, ce qui est encore pire. Je ne suis pas rassuré à long terme. Je suis très intéressé de voir les prochains mouvements à Seattle et à Toulouse. Par exemple, il y a une question qu'il va falloir qu'Airbus se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait d'ATR ? Car Toulouse, c'est aussi la ville d'ATR. On oublie toujours de parler d'ATR, les pauvres petits. Ils se bagarrent bien. Est-ce que ça doit rentrer véritablement dans Airbus ? Ça doit faire partie de la panoplie Airbus ? Ou est-ce qu'on confie à quelqu'un d'autre qui serait un allié, un allié loyal, avec lequel on vérifierait qu'on a les mêmes objectifs au même moment pour les mettre en oeuvre en même temps ? On pourrait s'en occuper pour Airbus. et croyez-moi, Boeing se pose quasiment la même question. Sauf qu'ils n'ont pas un ATR. Ils avaient essayé avec les Canadiens et ils sont partis en courant. Ils avaient acheté des Havilandes et ils sont partis au bout de quelques temps en disant c'est pourri, je m'en vais. Il faut peut-être de temps en temps revisiter une question. Vous avez répondu non, de temps en temps, il faut la réexaminer en disant j'avais dit non pour telle ou telle raison. Peut-être qu'aujourd'hui, je devrais dire oui pour ces raisons-ci. Oui, vous venez à l'instant pratiquement de me couper l'herbe sous les pieds à ma question. J'ai passé ma tondeuse hier, c'est pour ça. Je suis très entraîné sur la coupe de l'herbe. Voilà. Et ma question était alors qu'ATR précisément fait partie du groupe Airbus, pourquoi laisser un créneau vacant entre l'ATR 72 et l'ATR 318 ? Alors que l'ATR 318 a été vendue à 80 exemplaires et que l'ATR 72 est à peu près à 800. Donc là, il y a un créneau. Est-ce qu'on ne laisse pas une brèche ouverte justement à ce troisième petit homme ? Ah ben oui. Alors on aurait pu imaginer que Airbus voyant ça et Boeing aussi d'ailleurs, en voyant à quel point l'ATR 318 est un avion complètement... Enfin bref. Comme le 737-600. Je veux dire, il n'y en a plus que 46. Je veux dire, c'est rien du tout sur le marché. C'est raté complètement. Si vous voulez, je ne suis pas ingénieur mais Alain Garcia m'a quand même éduqué. C'est-à-dire que quand les ingénieurs dessinent un avion, ils choisissent un point qu'on appelle le design point, le point de design. C'est-à-dire que c'est le point qui va déterminer finalement la géométrie et le potentiel de l'avion avec son développement. Et plus vous faites des variantes qui s'éloignent de ce design point, plus vous êtes en dehors des clous. Et puis à un moment, vous êtes tellement en dehors des clous que vous n'avez même plus un avion. Ça s'appelle le 318 ou le 737-600 que le marché néglige complètement en disant mais vous rigolez. Vous rigolez. Alors évidemment, quelles étaient les forces de Boeing et d'Airbus pour vendre ça ? En disant ouais mais ça vous évite d'avoir à acheter une autre famille d'avions. Donc je vous simplifie la vie. Faites bien votre bilan. Et donc le véritable bilan, il est économique et opérationnel. et cette compagnie aérienne de nous montrer qu'il est plus avantageux d'avoir un avion différent et extrêmement efficace plutôt qu'un avion pas efficace dont vous allez récupérer les pénalités au moyen des équipages qui seront les mêmes etc. Une image que j'utilise de temps en temps c'est les slots machines vous savez dans les casinos. J'ai vendu pendant des décennies la commonalité. Alors la commonalité, vous mettez des sous il faut toujours mettre des sous et puis sans espoir enfin sans garantie de tout gagner puis vous tirez sur le manche et éventuellement vous avez 3 citrons ou 3 oranges ou 3 pamplemousses. Bon. Et là gling 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 jackpot ça descend. Je crois vraiment maintenant alors que je l'ai vendu. Mais je l'ai vendu à un moment où il n'y avait que des citrons. Alors comme ça il y avait des citrons je vous offre le troisième citron. Mais à partir du moment où il y a sur le marché des avions différents je pense maintenant que les compagnies qui gagnent c'est celles qui mettent des sous il faudra toujours mettre des sous qui tirent le manche et ils ont une orange et deux citrons. Avec une orange on ne fait pas le boulot d'un citron et avec un citron on ne fait pas le boulot d'une orange. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc je crois que on arrive à la fin de la commonalité. On l'a beaucoup trop utilisé. Alors tant qu'on n'avait pas d'autres offres d'avions plus petits vraiment faits pour ça ben moi j'ai vendu la 319 à des gars qui avaient la 320 et qui me disaient ben j'aimerais bien avoir un avion de 130 places. eh ben mon vieux ça tombe bien j'ai la 319. Vas-y petit. Ah ben il est un peu lourd. Ben oui mais il est pareil que l'autre. Alors c'est quand même un gros avantage. Tu le connais dès le premier jour. Tu n'as pas passé des années à apprendre le fonctionnement de cet avion. Tes équipages le connaissent. Les équipes techniques au sol le connaissent. C'est parfait. Bon j'ai la chance d'avoir jamais eu avant de la 318. J'avais un autre poste à l'époque. Là je pense que j'aurais vraiment rougi. Mais enfin bon je l'aurais fait. Je n'ai pas toujours été satisfait des choses enfin je tâchais d'être un employé loyal à mon entreprise. Je dis bon ben il y a ça à vendre. Je vais le vendre. Si je ne veux pas vendre les produits qu'on a ben il faut que je fasse autre chose. Mais aujourd'hui quand vous avez des avions qui sont beaucoup plus pointus faits pour ce boulot là je pense que la combinaison de deux familles bien faites vaut mieux qu'une grande famille à quatre membres dont forcément ce que les anglais appellent le problem child eh ben c'est quand même pas merveilleux quoi. Alors oui il y a des trous et alors comment est-ce que Boeing et Airbus vont combler les trous ? Oui quel va être l'avenir de quel va être le remplaçant de la TR etc. Oui bonne question. Si vous vous permettez monsieur c'est en multipliant je vais vous donner la réponse immédiatement c'est en multipliant les variantes dans les gammes c'est à dire Airbus est en train de faire ceci avec l'A330. L'A330 est un avion qui a été méprisé qui a été laissé de côté disons enfin je mets des guillemets quand même et dont personne n'a fait attention à cet avion là. Le concept de cet avion est remarquable il suffisait simplement qu'un petit curieux s'amuse à détarrer les réacteurs à modifier le MTOW on va parler de termes techniques la masse maximale au décollage pour les francs et à bricoler un petit peu le FADEC ça demande beaucoup de travail ça donne des migraines à quelques ingénieurs et ça fait des merveilles pour créer de nouveaux modèles qui sont toujours d'actualité par rapport au Boeing 787 Dreamliner Un A330 régional qui va être bientôt lancé qui aura un rayon d'action de 5000 km environ sera d'un prix d'exploitation de 12% inférieur au Boeing 787-9 alors les Dreamliner les concepts modernes et tout ça chez Airbus on fait des choses plus simples et il y avait de vieux machins on arrive à faire des choses qui tiennent encore parce que pour le moment la seule réponse 787 Dreamliner ce sont les variantes d'Airbus A330 grâce à cela ça évite à Airbus de mettre la clé sous le paillasson parce que nous n'avons absolument aucune réponse par rapport au 767 par rapport au marché perdu des super tankers mais on l'a perdu mais on a été intelligent on avait une sous-enchaire on avait serré les prix au maximum et à un moment donné chez Airbus ils écoutent quand même même s'ils sont assez fermés pour les gens qui ne sont pas du Serail il y a eu quelqu'un qui a eu l'idée de leur dire écoutez on va laisser gagner les américains on va les laisser avec leur succès ça a été un succès à la Pyrus parce que les américains pour fabriquer ces 180 avions ils ne feront aucun bénéfice c'est à dire ça les immobilise sur 180 avions pendant qu'Airbus fait du bénéfice sur 180 avions de son côté je peux venir répondre sur j'aimerais m'étendre sur le 777 oui mais rapidement le 777 X c'est un non-sens et vous le saurez dans 5 ans les américains et même les russes de chez Antonov qui sont habitués à des conceptions extrêmement tordues qui vont au bout de l'extrême qui font des choses que personne au monde n'imaginerait parce qu'ils ont le cerveau qui n'est pas fait pareil que nous c'est vrai ils ont des petits trucs dans le cerveau que nous nous n'avons pas ça on appelle ça la génétique je vous dirais ce que les équipes de All Nippon Airways les japonais m'ont dit à propos du cerveau des américains les américains vont à la chasse aux idées et ils pensent qu'on va leur donner des idées à leurs questions parce qu'ils se questionnent beaucoup et ils pensent que nous on va se trahir il ne faut pas lâcher le morceau il faut lâcher des fausses spécifications sur tous les nouveaux projets d'Airbus ça je le dis parce que je ne peux pas parler avec des personnes d'Airbus personnellement je ne suis pas de ces rails il faut lâcher des leurs il faut faire comme on a fait avec les hélicoptères d'Eurocopter avec les derniers modèles voilà merci beaucoup de m'avoir laissé m'exprimer la question que vous posez c'est justement le design point faire faire à un avion ce pourquoi il n'a pas été fait lorsque Boeing a annoncé le lancement du 7E7 un avion qui devait être révolutionnaire qui est devenu le 787 après l'échec retentissant du Sonic Cruiser qui devait voler à Mach 0 97 ça a duré 16 mois on m'a demandé avec mon équipe de déstabiliser le lancement du 7E7 et donc je suis parti avec une petite équipe au Japon et Boeing essayait de convaincre les compagnies japonaises qui avaient des besoins très divers à la fois un avion domestique parce que le trafic domestique au Japon est extrêmement important les trois premières routes au monde sont des routes domestiques du point de vue trafic domestiques au Japon et Boeing avait dit c'est facile je lance le 7E7 mais vous allez avoir une version qu'on va appeler le Dash 3 et qui va vous faire du moyen courrier et alors moi j'étais persuadé que le Dash 3 n'existerait jamais d'ailleurs il n'existe pas il n'existera pas en plus Boeing avait décidé de couper ses ailes il volait encore plus mal mais on avait montré Frédéric tu t'en souviens peut-être on avait montré à All Nippon que l'A300-600 un avion conçu sur l'A300 de 1969 de 1969 de 1969 de 2010 amélioré certes un A300-600 était plus productif et plus économique qu'un avion Boeing qui n'existait pas encore pourquoi ? parce que le Dash 3 on lui faisait faire un avion long courrier avec un design point par là-bas un boulot de moyen courrier et ça c'était nul inutile de vous dire que la réponse des gens d'All Nippon complètement je ne sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau ils nous ont quasiment foutus dehors quasiment foutus dehors en disant on sait ce que vous faites vous ne faites que torpille Boeing vous n'avez aucune idée bon ils ont commandé des Dash 3 ils ne les ont toujours pas ils ne les auront jamais c'est-à-dire bien fait mais ils nous ont quand même dit c'est là ce qu'ils ont dans le cerveau quelquefois vous vous posez les questions ils nous ont quand même dit qu'on n'avait absolument rien compris parce que les gens du bureau de dessin des avant-projets de Boeing avaient découvert quelque chose que vous les Européens vous n'avez absolument pas compris sur les vitesses d'avion et ils ont été tellement contents à Seattle d'avoir trouvé ça qu'ils sont tous allés acheter plein de pizzas ils ont fait une formidable pizza party quand vous entendez des vice-présidents d'une compagnie aérienne importante All Nippon Airways vous dire des choses comme ça en face devant du monde vous vous demandez vraiment si vous êtes dans le milieu aéronautique de gens sérieux c'est extraordinaire mais la leçon elle est quand même celle-là ne faites pas faire à un avion ce pourquoi il n'a pas été conçu c'est ruiner l'intelligence des ingénieurs l'intelligence que ces ingénieurs ont mis pour faire un outil qui produit parce qu'un avion il est fait pour produire il produit des sièges kilomètres et des tonnes kilomètres dans certaines conditions économiques de sécurité bien sûr et opérationnelle mais c'est ça la beauté de la machine aérienne ne lui faites pas faire ce pourquoi il n'a pas été conçu c'est la raison pour laquelle on ne peut pas tartiner un marché comme ça avec un ou deux ou trois avions il en faut six entre un A380 et un ATR42 il n'y a rien de commun il faut se le mettre dans la tête ou bien je fais tout et j'ai en permanence six équipes qui travaillent six familles qu'il faut sans arrêt remettre à jour parce que mon concurrent mon chien de faïence d'en face il n'est pas plus bête que moi et il va répliquer ou bien alors je me trouve un allié je fais une alliance raisonnée et chacun son boulot et le porte-avions sera protégé le temps tourne si tu intéresses beaucoup on va laisser la place à deux petites questions et tu répondras de manière succincte pas aussi longuement c'est vrai que c'est vrai que la question était longue aussi donc question longue réponse longue oui voilà alors au début des années 60 Pratt et Winney avaient réussi un coup de poker avec le JT8 qui équipait le 727 en premier et qui a équipé les moyens courriers de l'époque il avait une espèce de monopole et avec tous ces nouveaux régionaux qui apparaissent Pratt et Winney est en train de recommencer la manip avec son GTF et ce coup-ci donc il va étendre la toile d'araignée américaine en quelque sorte à l'échelle de la planète vu les origines de tous ces régionaux donc c'est une c'est le dernier exemple en date de l'attitude américaine qui consiste à s'impliquer au maximum dans ce que fait le reste de la planète est-ce que vous êtes de sa vie avec un oui et c'est toujours le problème de quelqu'un qui possède le marché accepter de mettre au rencard un produit votre poule aux odeurs c'est très difficile ça demande un courage inouï ils ne l'avaient pas et du coup ils ont laissé passer le train et c'est G qui l'a pris Rolls n'était pas intéressé alors que Snakema et Rolls travaillaient ensemble sur le moteur du Concorde donc on se connaissait bien c'est G qu'on ne connaissait quasiment pas qui n'avait rien de vraiment sérieux sur le marché qui a dit Banco je prends oui et ça a bien rendu service à Snakema et à Safran si on n'aurait pas eu ça on n'aurait pas eu cet accord avec les Etats-Unis Snakema aurait eu des problèmes comme quoi il y a toujours une possibilité toujours une possibilité bon merci encore pour cette belle conférence pleine d'humour j'ai une petite question qui concerne justement ce que vous appelez les Golden Gun donc moi j'aimerais savoir aujourd'hui sur ces nouveaux entrants qui pourraient venir perturber le duopole quels pourraient être effectivement ces Golden Gun est-ce que c'est l'avion avec un seul pilote et un assistant électronique est-ce que ça serait un avion plus électrique est-ce que vous auriez des idées justement de ce que ça pourrait être alors quand vous demandez il faut il faut un avion qui apporte quelque chose de véritablement nouveau pour le transport aérien quand vous demandez aux gens de parler de leur expérience de transport aérien en général ils n'ont rien à dire sur les avions ils ont tout à dire sur l'embarquement et le débarquement c'est ça le problème donc le véritable problème de l'avion c'est pas le vol le vol tout le monde sait faire c'est la liaison avec le sol c'est là qu'on perd tout quand vous voyez que l'essentiel des routes aériennes sont des routes courtes c'est à dire que le temps d'embarquement et de débarquement compte énormément en proportion 70% des passagers font des vols de moins d'une heure et demie donc si vous poireotez une demi-heure avant et une demi-heure après vous tuez tout quand vous faites Paris-Singapour c'est pas très grave mais quand vous faites de l'intra-européen de l'intra-moyen-orient etc. oui ça compte et donc je pense que et c'est ce qu'on cherchait notamment chez Airbus c'était des questions de géométrie comment rendre comment faire gagner du temps ou moins faire perdre de temps à la liaison entre aéroport et avion le véritable drame du transport aérien c'est que tout est saucissonné vous avez l'aéroport qui fait sa cuisine l'avionneur qui fait sa cuisine le contrôle aérien qui fait sa cuisine etc. il faudrait davantage d'unité le vainqueur à mon avis c'est celui qui arrivera à proposer une géométrie d'avion notamment de fumeurs fuselage la voiture les ingénieurs trouveront la forme qu'ils veulent c'est pas grave mais du fuselage pour permettre un embarquement et un débarquement expéditif sûr et certain c'est ça la clé alors ensuite pour les coûts pour l'énergie certainement une autre génération de moteur qu'on appelle aujourd'hui l'open rotor peut-être qu'on verra revenir l'hélice c'est une possibilité on fait confiance aux motoristes ils ont 15 ans pour le faire peut-être pour résoudre les problèmes de bruit notamment puisqu'il n'y aura plus de containment du bruit il va bien falloir faire quelque chose mais à mon avis c'est la géométrie du fuselage et l'interface avec l'aéroport là ils apporteront quelque chose très bien bon ben écoutez je vais clore cette séance s'il vous plaît parce que beaucoup de personnes ont des engagements il s'est terminé merci pour toutes tes images je vous rappelle en passant que vous avez d'autres conférences très intéressantes qui sont organisées par l'académie en particulier la prochaine qui aura lieu le 18 mars révolution aéronautique au tournant de la guerre 14-18 souvenez-vous juste avant la guerre c'était de l'aéronautique sportive et on a terminé c'était quand même de la machine de guerre donc il s'est produit des choses sur les domaines de vol sur l'autonomie la possibilité d'utiliser ces machines il y a eu des progrès techniques très importants et la suivante qui devrait vous intéresser également c'est le 29 avril jusqu'à quand faudra-t-il un pilote à bord voilà un autre thème qui sera dans le prolongement de ce qui vient de se dire je vous souhaite une bonne soirée et en vous remerciant pour votre attention je vous remercie je vous remercie